Je suis Blackflyer et j'ai décidé de vous faire la dernière partie de la CW Et voilà en plus la même On voit ce que c'est fait C'est ça la dernière partie En fait la série est en 4-5 parties Alors la première je trouve c'est une longue partie d'introduction La deuxième partie est meilleure La troisième est géniale La quatrième c'est la meilleure de toutes La cinquième c'est la sieste Mauvaise conclusion c'est dommage Enfin elle est ratée de l'eau Et en fait justement l'antimoniteur il s'est servi d'elle Et il dit vous n'empêchez pas de rémissaliser l'univers Et en fait justement il vendait tous les personnages importants en fait C'est là où Superman est là qu'il va appeler Oh c'est fini Il a dit ce qu'elle est le truc dernier souffle Et en fait ils vont tous mourir C'est dommage quand je vois ça Parce que je crois que Superman il a servi à rien Après il y a ce qui va se passer Aro Il va devenir un personnage Je crois qu'il s'appelle Spectre Donc quelque chose comme ça Et en fait il va permettre à Barry De survitaminer en termes de puissance C'est à dire qu'à ce moment là Avec les pouvoirs qu'il lui donne Aro Spectre Parce qu'Aro meurt mais il devient un Spectre Mais en fait c'est une idée d'une puissance Ça est tellement incroyable Tu peux parcourir partout dans l'ultime Il n'a aucune limite en fait Il suffit juste de courir dans un endroit Donc rien ne l'empêche Il peut briser tout ce qu'il veut L'espace-temps L'univers parallèle Il peut aller où il veut Rien ne Il n'a aucune limite au pouvoir de face En termes de De sa puissance de rapidité en fait Mais il y aura des conséquences à ça plus tard Ça c'est très bien fait Mais sur le moment c'est extraordinairement cool Et même après c'est très cool C'est pas simple Voilà c'est un petit monitor Et voilà Et lui c'est un Spectre Et du coup Et bien ils réunissent tout le monde Ah oui En fait Spectre On va affronter dans ce moniteur Et ça c'est très très cool Bon il y a un autre combat très cool Mais je n'ai pas compris de trop Ils ne l'ont pas montré Et c'est un combat très très cool Et c'est un combat très très cool Et c'est un combat très très cool En fait Spectre On va se sacrifier pour tuer l'antimonyme d'un Je lui ai dit tu as trahi ses toulets En fait le moniteur il leur a fait un test à tous Dans le crossover d'avant Pour savoir si il était capable de vaincre le véritable anti-moniteur Armée de l'antimonyme d'un En fait C'est parti Là en fait tu as une équipe où tout ce que les personnages ont fait dans ces crossover ça qui est intéressant arrive à leurs points culminants comme l'ex-lutor, supergirl, supergirl c'est l'amour, l'ex-lutor c'est la connaissance, flash je dirais c'est la lumière, l'espoir, et les autres je sais pas c'est pas, je m'en rappelle plus, mais le crossover est vraiment très très cool. Oui en fait l'ex-lutor c'est des pouvoirs mais c'est dû à, je sais plus si c'est un artéfact, mais il n'a pas de pouvoir, le crossover a vraiment bien fait en fait. Et voilà en fait tu vois en gros les deux chefs de clan s'affronter, et qu'on appelle ça, et voilà Flash et compagnie qui vont affronter l'armée de, comme ça fait, l'anti-monitor. Ça c'est stylé, c'est vraiment bien fait. Il y a d'autres crossover d'une autre série, et je vous en parlerai ce moment, je ne l'ai pas vu jusqu'au bout encore, ça s'appelle DC Legend of Tomorrow, il doit me manquer quelques saisons. J'étais arrêté à la 5 je crois, et là Méchant était très fort dans la 5, mais je ne m'en rappelle plus, c'est qui ? Les 3 premières saisons étaient excellents, ta première c'est la moins bonne, deuxième excellent, ta troisième c'est la meilleure de toute la série, Quatrième c'était pas trop mal, je m'en rappelle plus, et cinquième pareil, je m'en rappelle plus de méchant c'était. Voilà, donc après Spectre, Arrow, en gros il va me tuer. Mais c'était pas mal en fait, ils ont juste arrêté là, après. Voilà, l'honneur, le courage, l'espoir. Voilà, après, est-ce que j'aurai le temps de... Ah ouais. Pour le moment de plus d'un reproduit ? Voilà, c'est bon, c'est un truc que j'aurai le temps. Et bien je sais quoi c'est de faire, je sais quoi. je sais pas pourquoi ils l'ont pas laissé mort dans la dernière partie avant celle-là parce que là il est mal fait c'est vraiment raté je sais même pas il gagne sur un truc en plus c'est vraiment c'est vraiment naze en gros il va s'arranger et tout et après en gros je sais plus si tu veux faire un tour je sais plus comment ils le battent mais franchement c'est éclaté je me rappelle d'un truc totalement mais en gros c'est super bien tout à l'heure je sais d'accélérer un petit peu en gros il va le pousser à tellement d'énergie que ça va le rapetisser et après ils vont le tuer n'oubliez pas de commenter, linker la vidéo et à prochaine ciao tout le monde